Bonsoir à tous, alors voilà un sujet bien difficile à traiter de savoir si l'antisémitisme est d'origine immigrée, est liée à l'immigration. Alors d'un côté on sait qu'il y a des communautés musulmanes fraîchement installées sur le territoire français qui ont des discours antisémites clairs. D'un autre côté on a des néo-nazis qui continuent leurs attentats d'intimidation, leurs actes d'intimidation envers les communautés juives de France, d'Europe et du monde. Et d'un autre côté on a des autorités qui ne réagissent pas spécifiquement à ces actes antisémites. Parfois c'est des attentats, parfois c'est juste des intimidations, mais des croix gammées sont gravées sur des tombes, sur des lieux de culte. Les autorités restent assez laxistes sur ce genre de comportement. Donc voir l'immigration comme responsable de l'antisémitisme, c'est un réflexe qu'ont les associations de lutte contre l'antisémitisme. Et ce réflexe qu'ils ont c'est par peur en fait. Parce que par exemple si on cite la nuit de cristal, malheureusement, elle est toujours célébrée. Ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des immigrés, c'est vraiment des Européens qui se rendent à cette nuit de cristal pour célébrer le fait que les juifs n'ont pas été déportés en France jusqu'au moment où ils ont assassiné un officier nazi. C'est ça la nuit de cristal. Alors est-ce que ça c'est d'origine immigrée ? Non, bien sûr que non, pas du tout. Mais maintenant, est-ce qu'on n'a pas un petit peu envie de penser une plaie pour stopper une hémorragie alors que ce n'est pas en pensant à la plaie qu'on stoppe l'hémorragie. Il faut vraiment des points de suture. J'utilise une image, une allégorie, vous prenez ça comme vous voulez. Mais stigmatiser une population musulmane ne va aider en rien le propos antisémite qui est généralement devenu banal dans certains foyers. Comment expliquer ? Le terme antisémite est inexact. Quand on parle de judéophobie, on n'est plus précis. Pourquoi on parle d'antisémitisme ? Parce qu'on connaît cette situation. Attentats, montée de la haine du côté des musulmans envers les juifs et discours antisémite chez les chrétiens. On connaît ce schéma et on sait comment ça se termine. Donc en aucun cas, l'immigration est responsable de l'antisémitisme grimpant qui sévit à travers le monde. Sous-titrage ST' 501